Je m'appelle Julia, j'ai 27 ans, je suis orthophoniste et je viens parler de ma sœur qui a 29 ans et qui est bipolaire. On a commencé à s'inquiéter pour elle à la période de l'adolescence, le collège et beaucoup au lycée, parce qu'elle avait des difficultés dans ses relations avec les autres et elle était à la fois très euphorique par moments et très en retrait à d'autres moments, avec une période très sombre où elle aimait s'habiller très en noir, elle écoutait de la musique toujours toute seule dans son coin, elle avait l'air tout le temps fatiguée, elle dormait beaucoup. Du coup, c'est surtout le retrait qui nous a fait nous inquiéter. Au début, on a pensé que c'était une simple crise d'adolescence parce qu'elle avait toujours eu un peu des difficultés relationnelles avec les autres et puis ça a augmenté en intensité les périodes de retrait, on n'arrivait plus à la retrouver comme on la connaissait et puis un jour, elle a été hospitalisée et à ce moment-là, on a compris ce que c'était et là, on a compris que ce n'était pas simplement son caractère ou une crise d'adolescence. Alors, on a remarqué que ces phases de repli étaient de plus en plus longues et de plus en plus fréquentes jusqu'au jour où elle est passée à l'acte et où elle a fait une tentative de suicide. Elle ne nous en avait jamais parlé avec ces mots-là mais c'est vrai qu'elle disait qu'elle en avait marre, qu'elle souffrait, que ce monde n'était pas fait pour elle et qu'elle ferait tout pour le quitter au bout d'un moment. Il y a eu une période très compliquée quand pendant à peu près une année, elle a enchaîné les tentatives de suicide et les hospitalisations et à ce moment-là, on s'est posé la question dans la famille de savoir si on avait le droit de la forcer à chaque fois à revenir en fait, à rester parmi nous puisqu'on voyait bien qu'elle souffrait et que c'était compliqué pour elle, que peut-être il fallait la laisser partir parce qu'elle était trop mal et que dans tous les cas, il y a forcément un jour où en rentrant, on n'aurait pas été là à temps. On a ressenti beaucoup d'émotions différentes en fonction des moments. Quand on avait appris les tentatives de suicide, à ce moment-là, on avait très peur jusqu'à ce qu'on sache qu'elle était sortie d'affaire. À ce moment-là, on était soulagés et puis après, à chaque fois, on se demandait pourquoi, qu'est-ce qui avait déclenché cette nouvelle tentative de suicide et à ce moment-là, on culpabilisait beaucoup. On était tristes. J'ai pu échanger autour de tout ça avec ma maman à des moments où ma sœur était soit absente, soit en train de dormir le soir tard et ça nous a énormément aidé l'une comme l'autre à se soutenir, à maintenir à flot la famille, à pouvoir se soulager. Elle, c'était plutôt l'autorité donc elle devait essayer toujours de dire à ma sœur de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, de faire comme ça, de prendre des traitements. Et moi, de mon côté, j'essayais de l'aider, d'être plus dans le soutien, mais en même temps, quand je n'y arrivais pas, c'était très culpabilisant. La plus grande difficulté, je pense que ça a été d'accepter le diagnostic parce que ma sœur avait toujours eu un peu des difficultés relationnelles avec le repli et parfois des phases un peu plus euphoriques et jamais n'avait été évoqué le diagnostic qu'on nous a annoncé un jour suite à une tentative de suicide. Et là, ça a été difficile d'accepter tout ça, ça a été difficile d'accepter certaines prises en charge qui étaient obligatoires sous peine de ne pas pouvoir l'avoir en hospitalisation ou de ne pas la laisser sortir sans ses traitements, sans ses prises en charge. On a beaucoup déménagé quand on était petite, donc il n'y avait personne de notre entourage pour nous alerter ou nous donner des consignes sur des comportements qu'ils pouvaient observer chez ma sœur. Donc on s'est surtout soudé tous les quatre autour d'elle pour pouvoir la faire avancer, l'aider et la soutenir. Au début, ça a été très difficile. Je pense qu'elle a beaucoup refusé les traitements et les aides de prise en charge, les psychothérapies, même si elle nous faisait croire qu'elle acceptait, même si elle nous faisait croire qu'elle était d'accord, même si elle y allait parce qu'elle n'avait pas le choix. Et puis, au bout de quelques années, elle a fini par pouvoir accepter ce qu'elle avait ressenti jusque-là, ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait subi, les souffrances que ça lui avait causées. Et puis, à ce moment-là, elle a vraiment accepté. Nous, on a vu le changement, on l'a vu s'épanouir, on l'a vu s'ouvrir à d'autres choses. J'ai essayé de la soutenir. J'ai essayé de ne pas être dans le reproche. J'ai essayé de ne pas toujours lui dire ce que moi, je ressentais, la peur, la tristesse. Ou en tout cas, de ne pas lui dire sur le moment où elle, elle était mal. J'ai essayé d'attendre le moment où elle était prête à l'entendre et où elle engageait cette conversation. Après, concrètement, quand elle était hospitalisée, j'allais la voir tous les jours. Après les cours à l'hôpital, je prenais le métro, j'y allais. J'ai essayé jusqu'à la fermeture des services et des fois même un peu plus tard quand on nous laissait l'occasion de le faire. Parce qu'on a toujours été très proches toutes les deux de la maternelle jusqu'à aujourd'hui encore. On aimait bien se sauver chacune de sa classe pour aller rejoindre l'autre, s'attacher par les lacets pour qu'on ne puisse pas nous séparer. Et du coup, dans les moments où elle n'était plus à la maison parce qu'elle était hospitalisée, j'essayais quand même d'être très souvent avec elle, d'aller faire mes devoirs à l'hôpital, de faire des petits dessins, de lui donner, de lui laisser, de lui... Une fois, j'ai même apporté mon chat avec moi dans mon sac pour lui ramener un petit bout de la maison à l'hôpital. Avant les tentatives de suicide, souvent la communication était complètement rompue. On n'arrivait pas à discuter avec elle. Elle n'en avait pas envie. Et même pour nous, c'était compliqué d'aller vers elle. Et puis, quand elle finissait par accepter de l'aide, à ce moment-là, elle revenait vers nous, on revenait vers elle et puis on retrouvait les relations qu'on avait avant. Je pense que ce qui a aidé ma soeur à aller mieux, c'est que tout ça est arrivé quand elle était mineure et que du coup, elle n'a pas eu d'autres choix que d'accepter les thérapies, que d'accepter les traitements et puis qu'elle était du coup sous la protection de mes parents encore à cette période-là. C'est tout ce travail qui a fait que plus tard, elle a pu accepter et les traitements et les thérapies pour pouvoir être mieux, se sentir mieux. Si je pouvais donner un conseil, ce serait de garder le lien qu'on a avec la personne qui est en difficulté, de ne pas essayer de remplacer les parents, de ne pas remplacer le thérapeute. Ce n'est pas notre rôle, mais d'essayer d'être une personne ressource, de pouvoir être là quand elle a besoin de parler, quand il y a quelque chose qu'elle ne peut pas dire à quelqu'un d'autre parce qu'elle pourrait se sentir jugée, de rester cette personne qui est prête à tout accueillir dans la mesure du possible pour pouvoir la soulager de certaines idées, de certaines envies, de certaines souffrances.